Bonjour à vous amis auteurs, indépendants ou pas, amis lecteurs et à vous tous qui vous intéressez de près ou de loin à l'écriture. Enfant timide, j'ai toujours été touchée par les solitudes vécues par les enfants. Aujourd'hui, l'émission J'irai lire chez vous se plonge dans Solitude mineure avec un S, un roman dans lequel Lucie Desborne nous offre de plus une rencontre. Bonjour Lucie. Bonjour Mélinda. Vous avez écrit deux livres dans deux maisons d'édition, le premier aux éditions Bartilla, le deuxième aux éditions Anne Carrière. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient finalement les similitudes et les différences de ces deux maisons d'édition ? Alors dans les deux cas, on a un travail sur le manuscrit qui est à faire en amont. Une fois que le manuscrit a été accepté par la maison d'édition, il y a des retouches à faire, des choses à modifier. C'est l'avis de l'éditeur ou de l'éditrice qui permet aussi un regard plongé dans le monde littéraire. Pour moi, ça a été des conseils qui étaient pertinents. Je sens que ce soit pour autant quelque chose de trop coûteux à faire malgré mon premier roman pour le carnet de Marceline. Le fait de devoir couper à peu près la moitié du manuscrit, ça aurait donné un roman de 700 pages qui était beaucoup trop gros, qui n'était pas publiable. C'est vrai que c'est un gros travail, mais en même temps, cette longueur diluée trop l'histoire et le fait de le raccourcir a permis de densifier et a permis de rendre l'histoire plus structurée et mieux construite. Mais c'est parfois effectivement... Alors moi, je n'ai pas eu à vivre vraiment de grosses... Oui, de moments où en tout cas, j'étais en vrai désaccord avec mon éditeur ou mon éditeur, ça n'a pas été mon cas. Je sais que ça arrive à certains auteurs. Pour moi, ça n'a pas été le cas. Ensuite, on a du coup, une fois qu'on est d'accord sur la version du manuscrit, on a un jeu d'épreuves qui nous est envoyé, qu'on doit corriger pour corriger les éventuelles copies d'impression. Et puis aussi pour modifier encore, si on a un mot à modifier, une tournure de phrases à modifier, etc. Donc, il faut tout relire à nouveau. Et à chaque fois qu'il y a une correction à faire sur le jeu d'épreuves, il faut à nouveau renvoyer ça et jusqu'à ce qu'il n'y ait absolument plus rien sur les épreuves et qu'on puisse signer le bon à tirer. Alors, encore une fois, pour le carnet de Marceline, ça a été assez compliqué où l'éditeur avait dit ça suffit, on va signer le bon à tirer et on va envoyer à l'impression. Mais c'est ce moment-là qui était à l'avenir le plus difficile parce qu'on a vraiment envie que chaque phrase soit parfaite, que chaque mot soit idéalement placé, que ce soit le bon mot, que ce soit... Voilà, vraiment qu'on soit fier de toutes les phrases. Et ça, ce n'est pas facile. Et à un moment donné, il arrive un moment où, de toute façon, il faut que le livre vive sa vie. Donc, on s'en détache et qu'il parte avec les lecteurs. Il y a aussi, du coup, un travail qui est à faire sur la couverture. Donc, généralement, ce sont des propositions qui sont faites par l'infographiste de la maison d'édition. En ce qui concerne Solitude mineure, on n'arrivait pas à se mettre d'accord avec l'éditrice. J'ai une amie qui avait fait un tableau, qui n'a pas été finalement retenue. Donc, ce que me proposait l'éditrice ne me convenait pas. Et puis, finalement, comme l'histoire se passe à Lyon, que la roue de la place Bellecour a une importance. J'ai emmené mes enfants à Lyon. Un jour, la roue de la place Bellecour était là. Et j'étais prise en photo. J'ai pris leur main en photo devant la roue. Et c'est cette photo qui, finalement, a été acceptée par vous. D'accord. D'accord. Et vous avez vécu un peu de la même façon pour les deux romans. Par exemple, tout à l'heure, vous disiez que vous vouliez que chaque phrase soit parfaite, chaque mot trouve sa place. Est-ce que pour le deuxième roman, vous avez un peu lâché la bride ou vous avez vraiment vécu de la même façon le moment où il fallait passer à l'édition ? Je dirais que ça a été pire d'un certain côté. Deuxième roman, dans le sens où, autant pour le carnet de Marceline, comme je collais, entre guillemets, à l'écriture de Marceline, il y avait un style qui était là. Mon écriture s'était coulée dans celle de Marceline. Donc, il y avait quelque chose de très structuré, de très cadrant, en tout cas au niveau de l'écriture. J'ai moins eu ce problème-là. C'est simplement qu'il enlevait encore des mots, des choses, etc. Et puis, c'était long à corriger. Donc, il fallait vraiment arrêter. En revanche, pour Solitude mineure, c'est vrai que dès qu'il y avait une phrase sur laquelle je tournais trop, au bout d'un moment, j'ai dû lâcher malgré tout des choses et me dire, cette phrase-là, je n'en suis pas fière, je ne la lirai pas, le jour où je relis le roman. Et voilà. Oui, à un moment donné, il faut quand même réussir à lâcher et à passer à autre chose. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Comme un enfant, finalement, qu'on laisserait partir et grandir, quitter la maison. Oui. Et finalement, est-ce que le fait de commencer dans un genre très spécialisé, est-ce que ça vous a aidé dans un premier temps ou plutôt, est-ce que ça vous a un peu bridé ? Est-ce que dans Solitude mineure, vous vous êtes plus laissé aller dans votre imagination ? Est-ce que votre imagination a pu se libérer un peu plus dans Solitude mineure, chez Anne Carrière ou peut-être que la ligne éditoriale est plus généraliste ? Alors, c'est davantage lié à l'écriture elle-même, à l'histoire. C'est vrai que pour le premier, j'étais partie, j'avais commencé à faire une thèse sur Marceline des Bordes-Valmorts et la thèse n'a pas abouti finalement et je voulais faire quelque chose de ce matériau. Je voulais aussi rendre hommage à cette femme. C'est comme ça qu'est née l'histoire de ce roman. C'est effectivement très particulier puisque c'est une écriture qui est très emprunte de 19e, de ce style-là. Pour moi, je n'ai pas vécu comme quelque chose de bridant. Le pacte, entre guillemets, était signé dès le départ pour moi, en tout cas. Ensuite, pour Solitude mineure, ça a été… J'ai beaucoup aimé travailler sur deux styles différents au niveau des personnages parce que chaque personnage, Nina comme Anatole, ont une façon de penser et donc ça se traduit d'un point de vue littéraire et j'ai eu beaucoup de plaisir effectivement à avoir cette liberté d'écriture et d'action. D'accord. Finalement, cette contrainte-là vous a offert une liberté une fois que vous aviez vos deux personnages qui étaient bien définis par leur caractère propre, leur façon de s'exprimer, leur façon de… Oui, de penser. D'accord. Et finalement, finalement, si vous devez poursuivre dans une expérience éditoriale, comment vous voyez la suite ? Je ne sais pas si vous souhaitez avancer sur un nouveau livre ? J'ai commencé, oui, un nouveau livre qui a déjà à peu près un tiers ou une moitié de… Enfin, un manuscrit qui est déjà quand même bien avancé. Ce sera à nouveau complètement différent, ce qui est intéressant, je trouve finalement, en fait, quand on choisit de suivre un personnage, c'est lui finalement qui impose la parole, qui impose le style, qui impose le rythme. Et petit à petit, on se laisse prendre au jeu de… On se rend compte que c'est lui qui finit parfois par mener les choses. On ne pensait pas arriver à cet endroit-là, on ne pensait pas lui faire dire ça. Et en fait, c'est lui qui a pris les commandes et qui a… Ou alors qui nous a guidés dans ce chemin-là. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Donc là, c'est à nouveau un personnage complètement différent et du coup, un univers complètement différent et un style, là aussi, différent. Je crois que des écrivains se retrouveront dans cette expérience particulière qui est finalement de suivre ces personnages. Oui. On est à la fois… On est parfois surpris. Il y a quelque chose de très amoureux ou affectueux, évidemment, de ces personnages-là. Bien, revenons à vos personnages de solitude mineure. J'ai trouvé que le fait de suivre deux enfants, dont un autiste, lors de leur fuite dans une ville comme Lyon, c'était quand même pas banal. Et je voulais savoir comment vous en êtes arrivée à imaginer cette situation ? J'aime beaucoup le… J'aime beaucoup de l'adolescence parce que je trouve que c'est un moment qui est à la fois plein de liberté et en même temps plein de contraintes puisqu'on n'est encore pas complètement… On n'est pas majeure, on n'est pas encore complètement… Toutes les portes ne sont pas ouvertes. Et en même temps, c'est aussi une période d'altation, de bouillonnement. Tout paraît gigantesque, tout paraît démesuré. Donc, c'était quelque chose que je voulais retrouver dans un roman. Les adolescents se sentent souvent en décalage. Donc, j'ai voulu accentuer ce côté-là en choisissant une adolescente précoce, donc qui a trois ans d'avance, qui va passer son bac, etc., donc avec un profil particulier qui, du coup, se sent elle-même déjà complètement à la marge de quelque chose. Elle ne se reconnaît pas dans les adolescents de ses camarades de classe. Et en même temps, je voulais lui faire croiser le parcours d'une autre personne atypique, un peu marginalisée aussi. Et j'ai choisi un petit garçon autiste sans trop savoir pourquoi, parce que je ne connaissais pas grand-chose à l'autisme. Et c'est en fait en commençant mes recherches sur l'autisme à travers des livres, à travers des émissions, que j'ai réalisé que mon fils était peut-être autiste. Donc, j'ai arrêté, j'ai mis entre parenthèses le roman. Et je me suis occupée, mon fils avait des particularités qu'on avait beaucoup de mal à cerner. Et du coup, je l'ai emmené faire des diagnostics. Et effectivement, il s'est révélé, au bout de plusieurs mois de diagnostics, qu'il était autiste à sphère. Donc, j'ai continué, du coup, à me documenter, ce qui m'a permis à la fois de l'aider lui et aussi de construire davantage, de nourrir davantage le roman. Et j'ai repris ensuite l'écriture du roman, en me basant aussi, je dois le reconnaître en partie, sur certaines aventures vécues réelles à la maison. Des choses qui se sont réellement passées. D'accord. Une histoire romancée, traversée par la réalité, finalement, par votre histoire. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la rencontre d'Antoine et de Mina. Donc, on voit bien que ces autistes ont une façon bien particulière de réagir. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sans trop dévoiler le livre ? Qu'est-ce qui, finalement, a permis que leur solitude se rejoigne ? Tous les deux, effectivement, vivent des solitudes chacun de leur côté. Mina, parce qu'elle se sent complètement isolée par rapport à ses camarades de classe. Elle est victime de harcèlement à son lycée. Sulte, on la frappe, on la brime. Elle vit déjà, en tout cas, elle, un rejet de la part de ses camarades de classe. Elle se sent complètement différente. Elle a l'impression de ne pas avoir de place, finalement, dans cette société. Anatole, de son côté, vit aussi un harcèlement scolaire, puisque ses camarades de classe se mentent de lui. Ils frappent aussi, lui, etc. Et lui aussi se sent complètement isolé. Mais c'est un peu différent dans le sens où lui ne comprend pas ce qui l'entoure. Il ne comprend pas le monde qui l'entoure. Mina a une compréhension qui est très grande en étant précoce, en ayant cette façon de penser en arborescence, en fait, une pensée qui va s'allumer de tous côtés et qui va générer toutes sortes d'idées, qui va lui permettre de faire des liens entre tout un tas de choses. Anatole, lui, est très sens premier. Il a besoin de repères systématiques. Il a besoin de… Il a des centres d'intérêt restreints. Donc, pour lui, ça va être, par exemple, tout ce qui tourne, les roues, les choses comme ça. Et puis, ça va être aussi… Il a le plan de lion dans la tête, par exemple. Il mémorise, en fait, les plans qu'il voit. Mais ce sont, en fait, des formes, des manières de se rassurer. Parce que, par ailleurs, il est incapable de prendre le métro. Il est incapable de traverser une place parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop de monde, il y a trop d'agitation. Et ces deux personnages, en fait, se rendent compte que, finalement, quelque chose est possible, qu'ils ne sont pas seuls, finalement, à avoir des différences, des choses un peu atypiques. Finalement, ils n'ont pas forcément besoin de se départir de ce qui fait leur individualité. Ils ont peut-être aussi leur place, eux, en étant avec leurs différences. On sent que vous les aimez, vos personnages. Tout à fait. Merci. Ils sont très touchants. Oui, ils sont très touchants. Je le confirme. Et je vous remercie, Lucie, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Mélinda. Amis auteurs, j'espère vous avoir éclairés sur des aspects de l'édition en maison d'édition, tout en ouvrant des perspectives à ceux qui, parmi vous, seraient auteurs indépendants. Et à tous les lecteurs parmi vous, je conseille Solitude mineure de Lucie Desbordes, un livre touchant qui aborde le thème de l'autisme avec délicatesse. Merci. Je vous rappelle que l'émission J'irai lire chez vous est l'une des propositions du collectif Les Indés, ce livre, ouvert à la littérature dans toute sa diversité. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501